Quel bonheur lorsqu'on comprend ce que nos cheveux aiment. Et vraiment, je suis trop trop contente de l'évolution de mes cheveux les amis. Comme quoi, il n'y a pas que la longueur et le volume des cheveux qui évoluent, il y a également la texture les amis et je prie Dieu que ça vous arrive également. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Les amis, ça fait plus d'un an que je ne vous ai pas proposé de leave-in conditioner, de nouvelles recettes de leave-in conditioner. Pour les personnes qui sont nouvelles dans le monde des cheveux naturels ou qui commencent à prendre soin de leurs cheveux et qui ne connaissent pas le terme leave-in conditioner, sachez que c'est un soin sans rinçage qui permet d'hydrater les cheveux et du coup, pour pouvoir avoir les cheveux souples, d'accord, et doux également. Et donc, voilà, ça fait un an que je ne vous ai pas proposé de nouvelles recettes. La dernière fois, c'était le leave-in conditioner à base de gel de lin et de feuilles séchées de moringa. Donc, je l'avais appelé leave-in conditioner au moringa, je crois. Et là, dans la nouvelle recette, les amis, sachez déjà que ça fait plusieurs mois que je l'utilise, d'accord. Et comme je vous disais, c'est vraiment un réel bonheur lorsqu'on trouve des choses, des ingrétients et des choses que nos cheveux aiment. Et lorsque vous trouvez ça, les amis, notez ça quelque part et ne perdez pas ça de vue. Vous pouvez utiliser ça régulièrement pour pouvoir satisfaire vos cheveux. Alors, pour les personnes qui font le challenge Valet et Puissance Nouveau 2, donc ce ne sont pas des vidéos publiques, ce sont les vidéos qui se trouvent dans la partie des membres privilégiés. Pour les personnes qui me suivent, donc chaque mois par rapport au niveau 2, ces personnes sont déjà au courant de la recette, déjà depuis plusieurs mois. Mais je leur avais dit qu'il fallait que je partage cette recette à tout le monde, voilà. Parce que quand c'est bon, on partage à tout le monde. Je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde, les amis. Alors, ce nouveau livre de conditionneur sera à base de gel de jumblé. Alors, tu me dis, mais tu nous as déjà fait un livre de conditionneur à base de gel de jumblé. Oui, mais le gel de jumblé a invité un de ses amis à venir le rejoindre dans la recette. Et donc, du coup, ça a créé cette nouvelle recette qui fait un bien fou à mes cheveux. Je vous invite les amis d'ailleurs à réaliser votre gel de jumblé pour cette nouvelle recette. Parce que vous en aurez besoin. Et comme d'habitude, on prépare en grosse quantité, surtout pour les personnes qui connaissent le gel de jumblé et qui ont les cheveux, qui aiment le gel de jumblé. Préparez ça en grande quantité pour laisser au congélateur. Vous pourrez être prêt lorsque vous allez faire votre soin, d'accord? Donc, du coup, ça sera à base de gel de jumblé. Allez regarder la vidéo. Je vous ai mis ça. Le lien de la vidéo de la recette du gel de jumblé, je vous ai mis ça dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis ça également au niveau du i qui apparaît là-haut. Je vous ai mis ça également. Bon, regardez le numéro, voilà, le numéro de la vidéo. Vous pouvez aller chercher ça dans mes vidéos. Et donc, voilà, on aura besoin de ça. Vous verrez déjà dans cette vidéo comment le gel de jumblé rend mes cheveux. Ces boucles définies comme ça, ça fait un effet très naturel et tout. Et en même temps, ça laisse mes cheveux tellement doux. Je ne sais pas si, parfois j'ai envie que vous soyez là, vous voyez, pour toucher, pour savoir ce que ça fait. Mais en tout cas, ça fait un bien fou à mes cheveux. Et donc là, cette fois-ci, il y a eu un invité. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'invité du gel de jumblé. Je dis souvent que c'est 2-3 jours après l'hydratation qu'on peut se rendre compte si ce qu'on a utilisé comme leave-in et pour sceller l'hydratation a bien fonctionné. Mais on peut déjà avoir un aperçu, en fait, juste après l'hydratation. On sait, on sent au toucher que ça a bien fonctionné. Enfin bref, allons à la recette seulement. Je vous présente les amis tout ce que je vais utiliser pour réaliser ce leave-in conditioner. Alors ici, dans ce pot, j'ai déjà mis une cuillère à soupe de gel de jumblé. Et donc, c'était des glaçons. N'hésitez pas à faire votre gel en grande quantité. Ensuite, on retrouve une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Encore une fois, glaçons, qui a été décongelé à l'air libre. Donc voilà. Ensuite, dans ce pot, je vais venir ajouter les autres éléments, les autres ingrédients. Et je commence par 5 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang. J'utilise là l'huile essentielle d'Ivoirie. Ivoirie, d'ailleurs, que vous entendez souvent parler d'ivoirie dans mes vidéos parce que Ivoirie propose également du beurre de karité et du beurre de cacao. Puis, je vais venir rajouter ma pépite verte, les amis. La recette est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas. Donc, c'est la vidéo numéro 71. Pépite verte disponible également sur valetée.com. Disponible dans certains pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, ainsi qu'en Allemagne. Donc voilà. Je vais venir rajouter ensuite un quart de cuillère à café de glycérine végétale. Et la recette est déjà terminée. Une recette hyper facile, c'est-à-dire même ma petite fille Caramel qui a 4 ans peut la réaliser tellement que c'est simple. Donc, on s'écoue bien une fois qu'on a mis tous les ingrédients. Et voilà, les amis, le leave-in conditioner est prêt pour hydrater nos cheveux. Vous avez vu ça? Franchement, j'espère que vous allez tester. Dites-moi en commentaire si vous allez tester parce que la recette est tellement facile. Et ce leave-in conditioner qui est déjà prêt et qui a été fait à la maison pour mieux répondre aux besoins de nos cheveux va permettre d'hydrater nos cheveux, de définir les boucles et de les rendre souples et doux. On passe tout de suite à l'application qui se fait sur cheveux mouillés. Alors, les amis, voici le leave-in conditioner qui est là. Bien sûr, avant l'application, on s'écoue. Alors, le leave-in conditioner peut s'appliquer, les amis, juste après avoir rincé le masque et utiliser l'eau de rinçage. Comme là, lors de cette vidéo. Ça peut également être utilisé, les amis, dans la semaine pour les personnes qui aiment hydrater leurs cheveux plusieurs fois dans la semaine ou pour les personnes qui ont les cheveux courts, qui hydratent leurs cheveux plusieurs fois dans la semaine. Ça peut être utilisé dans la semaine, mais il faut à tout prix vaporiser de l'eau sur les cheveux. C'est ce que je conseille pour tous les leave-in conditioner. Il faut que les cheveux soient mouillés pour que le gel s'applique facilement et surtout que vous n'ayez pas d'effet carton en défaisant vos trests. Et surtout que vous n'ayez pas de résidus blancs. Sur les cheveux mouillés, l'application se fait facilement. Bien sûr, lorsqu'on applique, on prend du temps pour bien masser, toujours bien masser, pour répartir en fait ce qu'on applique partout sur les cheveux. Je redis toujours les mêmes choses parce qu'il y a des nouvelles personnes qui atterrissent toujours sur les vidéos de Vivi, par la grâce de Dieu. Et soyez les amis, les bienvenus. Dans cette vidéo-là, au moment où j'ai appliqué le leave-in conditioner, je n'ai pas démêlé mes cheveux avec une brosse ou quoi, c'est avec mes doigts. Je démêle mes cheveux généralement le lendemain, mais là, j'avais envie de séparer un peu les gros nœuds. Et ce leave-in conditioner aide bien à séparer les cheveux et à démêler les cheveux plus facilement. Bien sûr, avant de passer à la suite, je vous conseille toujours de venir essuyer vos mains, d'avoir les mains secs. Pourquoi? Parce qu'on va venir tremper les mains, les doigts dans la chantilly de karité, qui n'est d'ailleurs pas chantilly, mais beurre. C'est du beurre d'avocat à base de karité et de cacao, je crois. N'hésitez pas à aller regarder la recette, les amis. Et ce beurre fait un bien fou à mes cheveux. C'est le beurre de 2020, d'accord? C'est la recette de 2020, mais nous sommes en 2022 et ça continue de faire un bien fou à mes cheveux. On ne change pas une équipe qui gagne. Bien sûr, s'il y a plusieurs choses qui gagnent dans votre routine, vous pouvez les utiliser régulièrement. La routine, ce n'est pas qu'une fois, c'est tout au long de l'année. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser un mois tel chantilly, l'autre mois une autre chantilly, etc. Vous pouvez varier, il n'y a aucun problème. Et je rappelle que lorsqu'on finit d'appliquer tout ce dont on a besoin pour l'hydratation de nos cheveux, à savoir le leave-in et la chantilly de karité ou le beurre d'avocat ou l'huile végétale pour les personnes qui scellent l'hydratation avec une huile, il faut tout de suite venir twister, tresser, il faut étirer les cheveux en fait. Donc voilà, je fais des vanilles, j'aime bien. Donc j'étire mes cheveux et voilà, le tour est joué. Ça va éviter que mes cheveux s'en mêlent et ça va permettre de prolonger l'hydratation de mes cheveux. Et le tour est joué. Regardez-moi ça, cette belle vanille, les amis. Ah, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis super, super contente de vous l'avoir partagée. Et j'espère de tout mon petit cœur que ça vous aura plu. J'espère que vous allez tester ça. Donc comme vous avez pu voir, voilà, le gel d'aloe vera, voilà, quand c'est mélangé avec un autre ingrédient que mes cheveux aiment, ça passe. Parce que je vous avais déjà dit que moi, je ne peux pas utiliser juste le gel d'aloe vera pour hydrater mes cheveux, ça les assèche. Mais combiné avec d'autres gels que mes cheveux aiment, ça le fait. Comme par exemple dans la recette que je vous avais proposée au tout début de ma chaîne, je crois que c'était en 2018, le leave-in conditionneur à base de gel de lin et de gel d'aloe vera. Vous pouvez aller checker ça aussi pour voir si vos cheveux aiment. Et donc voilà, quand c'est combiné avec d'autres gels que mes cheveux aiment, et bien bingo. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Quand ça gagne, on continue. Et donc moi, je suis trop, trop enjaillée. J'espère que vous avez testé. J'espère que ça vous a été utile. Mais revenez me dire, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe quand est-ce que vous avez décidé de tester cette recette, mais revenez me dire en commentaire, lorsque vous l'aurez testé, vos impressions, qu'est-ce que ça fait à vos cheveux, et si vous êtes satisfaits ou pas. Sachez que ce n'est pas parce que ça fait du bien à mes cheveux, ce n'est pas parce que mes cheveux aiment, ce n'est pas parce que tout se passe bien pour moi, que ça sera forcément pareil pour vous. Mais dans tous les cas, si on ne teste pas, on ne sait pas. D'accord? Donc voilà. C'est déjà la fin. J'espère qu'on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Je prie que le Seigneur vous donne une bonne santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire malheureusement. Donc ayez la santé et après le reste, voilà, ça vient rester toujours positif dans tout ce que vous faites. Je vous fais des énormes bisous les amis. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Soyons bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501